Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, La Confrérie de métal. J'ai enfin nommé mon podcast, j'ai nommé La Confrérie de métal parce que je me disais, on a besoin d'être rassemblés, puis on est tous rassemblés par une barbell ou par du stock de métal, genre des racks, des appareils, fait que je fais ça drôle d'appeler ça comme ça. Fait que bienvenue sur un nouvel épisode, La Confrérie de métal, avec Méline Dovan. Mé, bienvenue sur le podcast. Hello. Mais, thérapeute du sport, tu as une maîtrise en sciences d'activité physique, tu t'es faite connaître énormément dans le monde de la thérapie fonctionnelle, de la rehab, puis de la performance athlétique, comme étant quelqu'un qui bridge le gap un peu entre la rehab, puis la thérapie, puis la performance. En fait, je pense qu'il y avait un certain gap à ce niveau-là, particulièrement avec des populations d'entraînement fonctionnel, puis des sportifs un peu plus compétitifs. Fait que je pense que c'est là que tu brillais beaucoup, parce que t'arrivais dans une situation où est-ce qu'avant, c'était all right, tu t'es blessé, bien deux semaines d'offres, puis après ça, tu fais un retour progressif au sport, tu sais. Fait que t'es comme arrivé, puis t'as comblé un gros besoin à ce niveau-là, fait que ça, c'était très nice. Puis, avec toute la situation actuelle de COVID-19, puis avec toutes les pandémies, puis avec toutes ces affaires-là, bien, les gens sont un peu forcés de prendre un pas de recul, tu sais, dans le sens que tu peux plus t'entraîner en à côté, tu peux plus continuer à pousser, tu es obligé de prendre ce pas de recul-là, puis les gens devraient commencer à s'interroger, du moins on le souhaite, sur qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, puis comment est-ce qu'ils peuvent continuer à progresser. Puis, je pense qu'une de ces sphères-là, ça va être inévitablement la mobilité, puis la rehab, puis le contrôle, tu sais. Oui, la prehab, si on veut, tu sais. Exact, oui. Puis, mettons qu'on définit ça en ce moment, tu sais, quelqu'un qui aurait mal, tu sais, puis il faudrait définir peut-être blessure avant de starter, parce qu'on parle de blessure, le monde se dit, je suis capable de lever mon bras dans les heures, puis j'ai pas une douleur lassirante à chaque fois que je bouge, fait que c'est pas une blessure, tu sais. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des, tu sais, je veux dire, il y a des blessures aiguës qui sont secondaires à un trauma, tu sais, parce que là, moi, je me suis déjà fait call-out sur les médias sociaux. On peut pas prévenir les blessures, oui, je comprends qu'on peut pas prévenir une fracture, tu sais, tu te fais rentrer dedans, puis tu parles de quoi, ça, ça, je comprends bien, assez bien qu'on peut pas prévenir ça, tu sais. Mais ce qui est blessure chronique, ce qui est dysfonction, mettons, musculo-squelettique, ce qui est problématique, qui vient d'une mauvaise mécanique de mouvement, bien, c'est une réalité, puis oui, ça, on peut le prévenir, là, assurément, tu sais. Tu sais, même, on pourrait jaser puis dire que c'est probablement le cas de la majorité des blessures, là, tu sais, j'ai pas les chiffres, peut-être que t'es là, mais tu sais, je pense pas que la majorité des blessures dans le monde sportif sont traumatiques, là. Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'il y en a, mais mettons qu'on se place dans le contexte, tu sais, le contexte de ma business, moi, c'est, on vit dans les gyms, hein, fait que c'est des gens, puis on vit dans des gyms d'entraînement fonctionnel, de CrossFit, c'est, oui, je vois souvent de blessures, de juste overuse, de juste, tu sais, comme, on peut facilement dépasser la tolérance de tissu même en ayant un mouvement qui est technique. Oui. Parce que, tu sais, je pense que, ça, je le dis souvent, quand on parle de l'épaule, bien, un accrochage dans l'épaule, c'est, en fait, un phénomène qui est physiologiquement normal. Quand je lève mon bras, ça accroche parce qu'en tant que tel, tu sais, ça accroche. Je veux dire, il y a un pincement au niveau des structures parce qu'il n'y en a pas d'espace. C'est pour ça qu'il y a une bourse, tu sais. Mais quand ça devient excessif ou quand ça, ou quand on arrive là-dedans trop rapidement, bien, c'est un peu comme décider du jour au lendemain que je vais me mettre à courir, fait que je pars, puis je suis au 10 kilomètres à chaque jour, puis je me ramasse. C'est ce que j'ai fait tantôt, d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait tantôt, d'ailleurs. J'ai fait comme 3 kilos, puis j'ai dû faire de la marche, puis de la rire. J'ai dû faire comme des intervalles de course, puis marche. Je pense que Strongman, ça ne me va pas. Je pense que c'est inquiétant. Mais oui, tu sais, j'adore ce que tu dis, puis la première affaire, ça serait de voir qu'est-ce qui est normal, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, mettons, parce que tu as probablement beaucoup de jobs de conscientisation à faire avec des athlètes, j'imagine, là-dedans, où est-ce qu'ils sont un peu habitués à ne pas avoir des mouvements de petits marges, j'imagine. Peut-être pas, peut-être pas nécessairement habitués à ne pas avoir des mouvements de petits marges. Je dirais habitués à vivre avec de la douleur. OK, OK, c'est encore pire, dans le fond. C'est normal, ça fait partie de, c'est normal que j'aille mal aux épaules, tu sais. Je fais du crossfit, c'est demandant pour les épaules, oui. Est-ce que c'est normal d'avoir mal, là? Je vais dire que ça, tu sais, peut-être pas. Mais c'est vrai que le monde a souvent tendance à juste l'accepter, comme si c'était « ouais, ouais, c'est correct. » C'est un phénomène, ça, c'est pas juste dans le crossfit. T'as le même phénomène dans, mettons, le basketball, le volleyball, au niveau des tendinopathies patellofémorales. Je veux dire, c'est normal d'avoir mal aux genoux parce que je joue au volley, au basket. Bien, pas tant, tu sais. C'est quoi le problème avec ça, mais? Normal est un mot, bien, c'est parce que là, comment qu'on définit les limites, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que si on parle de genoux dans le volleyball, le basketball, on parle d'épaules dans le crossfit, oui, c'est très demandant. C'est des sports que c'est très demandant pour ces articulations-là. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir plus de, tu sais, d'inconfort ou c'est normal de sentir que ces articulations-là sont plus sollicitées? Peut-être, mais si on se met à considérer que la douleur est normale, bien là, elle est normale jusqu'à quand? Jusqu'à où? Les différentes personnes ont un seuil de douleur différent. Fait qu'à quel moment on va décider que, en fait, il y a comme une pathologie qui s'installe, tu sais. Puis, ça devient-tu contre-optimal pour la performance? Bien, clairement. J'étais vraiment une question. J'étais curieux de savoir. Je vais juste fermer ma cam, parce que j'ai l'impression que quand ma cam est fermée, ça vaut le mieux. Fait que je vais juste fermer ma cam. Première affaire. Puis, deuxième affaire, pourquoi tu penses que c'est pas optimal pour la performance, d'avoir mal? Bien, parce que ça change, en fait, comment tu bouges. Fait que c'est sûr que, est-ce que ça va impacter ta performance? Peut-être pas. Peut-être pas. À court, moyen terme, peut-être pas, parce que le corps a tellement de degrés de liberté pour te donner le mouvement que tu as besoin. Par contre, tu sais, la douleur, il y a des adaptations motrices à la douleur, en fait. Fait que, il y a des études qui ont démontré que ton corps va aller chercher, tu sais, des fibres musculaires différentes. Tout ça va changer. Fait que c'est sûr qu'à long terme, ça peut avoir un impact sur la structure, parce que le mouvement change complètement. Fait que non, c'est pas une bonne chose. À court, moyen terme, tu peux ne pas le réaliser, mais à long terme, ça peut avoir un impact. C'est vraiment, vraiment intéressant, ça, sérieusement, parce que moi, écoute, je suis pas de temps dans ce monde-là non plus, je vais t'avouer, là. Mais, tu sais, puis même dans le monde dans lequel j'arrive, les sports de force, je pense qu'on est vraiment hypocrite de juger les crossfiteurs ou les autres sports, parce que, tu sais, il y a comme une grosse culture de la douleur en altéro, il y a une grosse culture de la douleur en strongman. Mais, tu sais, c'est la première fois que j'entends ce discours-là. Il y a beaucoup de monde qui a leur truc, c'est juste, ça fait partie de la game, accepte-le. Mais, tu sais, c'est logique d'assumer qu'il y avait un impact délétère sur la performance, mais de le formuler comme ça va impacter ton patron moteur, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment bon, je pense, là. Oui, tu sais, l'impact sur la performance, je veux dire, jusqu'à où? Parce que là, je peux élargir le spectre de l'impact sur la performance. Ah, ça n'a pas d'impact sur mon lift, je suis capable de faire mon max deadlift, tu sais, mais ça va avoir un impact sur ma récupération. Ça va avoir un impact sur ma capacité à surpasser un plateau. Ça va avoir un impact, tu sais, sur plein d'autres choses qui, si on regarde au-delà de juste la performance aiguë, mettons, disons-le comme ça, bien oui, ça peut avoir un impact. Puis, je pense que, tu sais, de l'autre côté de la médaille, quand on travaille avec un athlète élite, c'est sûr qu'on va tolérer peut-être un peu plus de l'amener comme juste sur le bord de son seuil de performance, tu sais, puis d'accepter peut-être un peu plus d'inconfort dans l'entraînement pour ne pas impacter trop la performance. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire avec tout le monde. Ce n'est pas quelque chose, certainement, qu'on devrait faire avec monsieur, madame, tout le monde qui fait un sport récréatif, dans le fond, tu sais. C'est exactement là que je m'en allais, tu sais, à la quantité de clients. Puis, de toute évidence, ce podcast-là va prendre un peu plus aux entraîneurs, tu sais, ou des gens qui ont l'intérêt très, très prononcé pour… C'est une des raisons pour lesquelles j'ai restarté ma cam, si tu veux savoir. Le monde t'a voyé juste avec ta coupe de vin, je trouvais que tu faisais pitié, fait que je vais venir t'accompagner. Mais tu sais, ce parallèle-là avec du monsieur, madame, tout le monde est horrible. T'as combien de monde qui font juste accepter le fait qu'ils ont mal au genou, ou qui ont juste accepté le fait qu'ils ont mal à l'épaule, puis t'es comme… T'es une fucking caissière chez Desjardins. Tu ne devrais pas avoir de la misère à te lever de ton lit, c'est pas normal, tu sais. Puis, c'est comme cette culture-là un peu de l'acceptation qui est vraiment problématique, là. Oui. Oui. J'ai lu, en quelque part, je ne me souviens plus où, quand j'en lis tellement des articles, tellement, 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 des articles scientifiques, des articles de blog, des ci, des ça. Des fois, je m'écris des quotes que je vois, que je trouve intéressants, puis de où je les ai trouvés, mais des fois, j'oublie d'écrire de où ça vient, là. Mais, tu sais, j'ai récemment lu un article. J'étais en train d'oublier mon idée. C'était quoi le mot? J'étais en train de penser à tous les articles que j'ai lus pour dire ce que je veux aller, puis j'ai comme oublié ce que j'allais dire. Les blessures chez la caissière chez Desjardins. Oui, non, ça n'avait comme pas rapport avec la caissière chez Desjardins. Ah oui, c'est ça. Il disait que la douleur, c'est un appel au changement. OK. Comme ton corps qui te demande de faire un changement. Parce qu'on voit des syndromes de douleur qui apparaissent après très longtemps, tu sais, puis tu te dis, bien, écoute donc, la personne, elle a fonctionné avec, elle a fonctionné comme ça pendant super longtemps avant d'avoir de la douleur, tu sais. Mais, puis tu te dis, bien, pourquoi tout d'un coup, elle n'a? Tu sais, parce que si on parle d'avoir quelqu'un qui est en douleur, puis regarder c'est quoi la fonction de base de l'épaule, il y a-tu quelque chose qui ne bouge pas bien? Puis dire, OK, ma première étape, ça va être de restaurer ce mouvement fondamental-là. Bien, ça se peut que ça ne bougeait pas bien avant non plus, mais à un moment donné, le corps a fait comme, bon, bien là, oui, j'ai compensé, oui, j'ai passé par d'autres chemins, mais ça a généré autre chose. Pourquoi c'est ça la première étape de restaurer le mouvement optimal? Parce que, tu sais, j'aurais pu penser que si tu as une blessure, ta priorité aurait été de traiter la blessure. Toi, tu fais un parallèle direct entre la perte de fonction et la douleur, de ce que je comprends, là. Oui, parce que, d'une part, je veux dire, oui, quand tu as une blessure, il faut que tu traites la structure qui est blessée, mais si on parle, on parlait de blessure aiguë versus blessure de overuse, mettons, bien, c'est sûr que la structure qui est blessée, habituellement, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas elle le problème en tant que tel, c'est où ça a mené à un syndrome douloureux, mais le problème vient d'autre chose. Fait que, mettons qu'on parle d'épaule, parce qu'on a parlé beaucoup d'épaule tantôt, puis mettons qu'on parle de la coiffe, la fameuse coiffe des rotateurs, bien, la blessure est, tu sais, le muscle qui est touché, c'est un muscle de la coiffe des rotateurs, ou c'est un tendon de la coiffe des rotateurs, mais le problème vient de, souvent, c'est soit une instabilité de l'épaule, soit un accrochage, soit le mouvement de la scapula qui se fait pas bien. Dans tous les cas, est-ce que c'est un mauvais contrôle, un mauvais mouvement scapulaire qui a causé une irritation au tendon de la coiffe, ou est-ce que c'est parce que le tendon de la coiffe est blessé que la scapula a changé de la façon qu'elle bouge, bien, peu importe which came first, the chicken or the egg, une chose est certaine, il va falloir que tu restaures le mouvement de la scapula. Ça va toujours être primordial, puis oui, tu vas traiter la blessure aussi, mais pour les entraîneurs, puis moi, je donne la formation aux entraîneurs, mais les entraîneurs, c'est pas eux qui vont traiter la blessure, mais eux vont traiter la fonction de l'épaule. C'est ça, puis tu sais, c'est souvent, puis c'est poche parce que les entraîneurs deviennent avec un rôle, c'est pas des rôles de physio, débarquer de vos grands-chose, c'est pas des rôles de médecin, c'est pas des rôles de scie, mais tu sais, ils deviennent avec un rôle très, très puissant dans régler l'amplitude problématique, comme tu dis, parce que c'est rare que ces trucs-là vont être atteints, puis souvent, on va juste, puis pour l'avoir fait personnellement, on va juste prescrire ou proscrire des règles des exercices en faisant juste travailler dans l'application de confortable, puis sans amener cette notion-là de progrès. Ce que tu dis, je la trouve très nice pour les entraîneurs, je pense que c'est définitivement quelque chose qui est à considérer, dans le sens que ça va t'amener à une certaine clientèle, ça va t'amener à un besoin, puis ça va au moins amener à ta crédibilité d'avoir ces cordes-là à ton arc, au minimum. C'est un énorme rôle vraiment important que les entraîneurs peuvent remplir, parce que la réalité, c'est qu'en clinique, il n'y en a pas de rehab vraiment. Les gens vont en clinique, ils se font traiter. Peut-être qu'ils se font donner une couple d'exercices, mais il n'y a aucune structure autour de ça, parce que, je veux dire, chacun son rôle en clinique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un client, on fait le traitement, on donne peut-être quelques exercices génériques, puis des mouvements à éviter ou à proscrire. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'au-delà de ça, s'il n'y a rien d'autre qui se passe, bien, premièrement, les petits exercices génériques de rehab ne sont pas très intenses. Ils vont faire leur rôle de peut-être réactiver un muscle qui est inhibé par une blessure, mais sans plus. Puis, s'il n'y a pas de structure, puis juste des exercices à proscrire, bien, on déload, on underload beaucoup trop la personne. C'est quoi le problème avec ça? Bien, là, tu es en train d'élargir ton gap, finalement. Tu es en train de, tu es en train de unload même des tissus qui pourraient être en charge, si tu étais capable d'administrer cette charge-là, tout en protégeant ton tissu qui est touché, tu sais. La connexion est vraiment la même, sérieusement. Oui, c'est la caméra. Bien, là, je l'ai fermée, mais ça a encore bugué ma connexion. Mais oui, il va vraiment falloir que je fasse de quoi. J'ai enregistré, j'ai passé la semaine, bon, d'une marde à enregistrer des podcasts. Puis, c'est le premier où est-ce que ça bug tant que ça. Je ne sais pas s'il y a une question d'heure, genre, avec le monde qui ne se connecte plus. Il y a vraiment moins de monde sur Internet à trouver. Non, pas tant, avec l'arrêt des, je ne sais pas. Je ne pense que pas. Non, c'est ça, je pense que, tu es raison, ça ne marche pas. Là, tu m'entends encore? Oui. Excellent. Au pire, j'aurais juste l'audio, ce n'est pas grave. Comment est-ce que les entraîneurs peuvent bridger ce gap-là, mais comment est-ce que le monde peut mieux attaquer ça, mettons? Est-ce que tu enseignes dans tes formations? Oui, c'est vraiment ça qu'on voit dans la formation niveau 1. C'est comment évaluer la fonction de base du complexe de l'épaule, du complexe de la hanche. Pourquoi cette situation-là, la curiosité personnelle? Pourquoi l'épaule et l'âche? Pourquoi l'épaule et l'âche? Pourquoi pas le bas de dos, genre? Parce que ton bas de dos va directement être lié aux fonctions de ta hanche. Ce qu'on regarde, dans le fond, au niveau du complexe de la hanche, c'est le lumbed pelvic hip complex. C'est lombaire, bassin, hanche. Tout ça, un rythme normal, une façon normale de travailler ensemble. C'est ça qu'on voit vraiment dans le cours. C'est quoi le mouvement normal au niveau de ce complexe-là. Honnêtement, l'épaule et l'âche, c'est vraiment pour la facilité d'enseignement. On a splitté ça en deux. Rapidement, quand on regarde le cours, on voit à quel point les deux sont reliés. Tout ça, c'est le corps, ton complexe de l'épaule, le complexe de la hanche, tout ce qu'il y a entre les deux, respiration, même tes pieds, tant qu'à moi, c'est partie de ton corps. Oui, mais c'est ça. Tu viens de couvrir un grand éventail de blessures potentielles avec ça ou d'intervention juste avec ces deux. C'est intéressant comment tu te l'amènes. Dans le fond, c'est de savoir évaluer cette fonction-là normale, la fonction optimale, c'est quoi? D'essayer d'aller voir c'est quoi les potentiels problématiques qu'on trouve. Oui, on essaie de ne pas utiliser le mot dysfonction. Je sais que c'est un thing dans le domaine de l'entraînement, des fois, de ne pas utiliser des mots négatifs comme dysfonction, etc. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu tout le monde bicher le mot dysfonction. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le mot dysfonction? Je ne sais pas. Tu ne tiens pas avec des thérapeutes, je pense. Il faut peut-être faire attention quand on le dit au client. Tu as une dysfonction. Peut-être qu'on crée un effet psychologiquement. J'ai l'impression d'être dysfonctionnel. Ce n'est peut-être pas une bonne chose. Tu dis ça quoi? Tu as une blessure? Tu as un problème? Comment tu dis ça? Moi, j'essaie d'expliquer ton homoplate. Normalement, quand tu lèves ton bras, ton homoplate, il faut qu'elle fasse ça. Actuellement, elle ne fait pas assez. Dans la formation, on parle de dysfonction parce qu'on est tant d'entraîneur. Bref, c'est ça. C'est de rétablir, restaurer cette fonction-là. C'est d'aller évaluer. Il y a où le problème? Où est-ce que ça ne bouge pas bien? Puis, concrètement, avec les résultats de mon évaluation, qu'est-ce que je peux mettre dans mon intervention qui va aller cibler la partie qui ne fonctionne pas comme il faut? Dans le cas de l'épaule, c'est quoi? Tu vas évaluer toutes les amplitudes et toutes les affaires? C'est juste une question de mouvement ou c'est vraiment une question de mouvement, de pression et de force? Comment tu évalues ça? Il y a une question de mouvement au niveau de l'ascapula. C'est quoi le mouvement normal de l'ascapula sur le thoracique? Il y a tout ce qui peut affecter l'épaule autre que l'épaule, si on veut. Il y a ton thoracique, il y a ton cervical, il y a ton lombard. Tout ça peut avoir un impact sur la façon dont ton épaule bouge. Tu regardes comment ça bouge en premier. Avant de le faire forcer, tu regardes comment ça bouge en fond. Tu as des tests de screening. Après ça, tu peux aller faire des tests plus spécifiques selon ce que tu as vu dans ton test de screening. C'est vraiment pour essayer de créer un entonnoir. Parce que là, ce qui arrive pour les entraîneurs, c'est qu'il y a tout ce qui est de « Attends! » « Hé, arrête! » Ce qui arrive, c'est qu'il y a toutes sortes de formations, toutes sortes de protocoles d'évaluation, toutes sortes de… Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sortent en disant « Ok, oui, mais concrètement, je fais quoi avec ça après? » Le screening, ton screening de l'épaule, c'est vraiment pour aller voir ton rythme scapulothoracique. C'est vraiment pour aller voir ce qui se passe. Tu as ton élévation bilatérale des épaules et ton abduction. Puis, à partir de là, tu vas observer des trucs, puis tu vas « Breakdown! » ton screening fonctionnel articulaire. C'est-à-dire, tu vas aller regarder ton thoracique, ton cervical, ainsi de suite. Puis, tu as ton screening, évidemment, musculaire. Parce que tu vas aller regarder, il y a-tu des tensions musculaires qui ont besoin d'être adressées aussi. Puis, après ça, on parle de toutes les interventions sur ce qu'on trouve dans l'évaluation. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit, parce que pour avoir fait le cours en kin, je pense que c'est souvent ça qu'on va faire dans des formations peut-être plus conventionnelles un peu. Ça va être juste une question de « Voici les tests, partez avec ça. » Il n'y a plus de contexte, il n'y a plus d'application. Tu as appris à faire un test de Thomas, mais tu ne sais pas vraiment dans quel contexte appliquer ton test de Thomas. Puis, tu comprends que dans un truc comme dans un squat, dans un deadlift, ça devient probablement super pertinent. Mais si tu es juste fait montrer à faire un test de Thomas pour faire un maudit test de Thomas, tu n'as pas le contexte de l'application. Ton test, il ne sert à rien. Puis, c'est là que toi, tu pallies beaucoup un besoin, je pense. C'est là que tu arrives à regarder ça avec la population qui nous intéresse, le monde qui s'entraîne. Ça, ça a du sens. Oui, tout à fait. Puis, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une question d'avoir des outils, c'est aussi de ramener les outils en contexte. Je pense que c'est vraiment intéressant. Absolument, parce que c'est sûr que dans la formation, on voit des exercices, on voit des nouveaux outils. Mais ce que je répète sans cesse, c'est, tu sais quoi, des outils, vous en avez? Parce que ce que vous appelez, ce qu'on appelle, je dis vous, mais moi aussi, je veux dire, j'ai travaillé comme entraîneur aussi énormément dans ma vie. Ce qu'on appelle des variations d'exercice, c'est que là, en fait, ça devient ton exercice de rehab. Parce que cette variation-là, tu l'as choisie en fonction de ce que tu avais à protéger, ce qui était douloureux, ce qui était compensé, quelle compensation tu voulais éviter, sur quelle partie du mouvement tu voulais pouvoir ramener le focus. Ça fait que tous tes exercices correctifs, tes variations d'exercices, ça devient là un exercice qui est dans ton plan de rehab. Bien oui. Ton line de lift devient un exercice de rehab. C'est ton Anderson squat devient un exercice de rehab parce que tu le places dans ton entraînement de façon spécifique à ton processus de rehab. Puis c'est super important, c'est pas juste, tu sais, des trucs de rehab pour faire des trucs de rehab, comme tu dis, tu sais, puis c'est un problème dans des contextes de classe où est-ce que tout le monde fait la maudite même mobilisation de hanche, tu sais, parce que t'es censé t'en servir à une idée très précise, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis tu sais, pour pas faire ce qu'on a fait, je t'en ai pas parlé, puis tantôt, tu me dis, ça te stresse, je pense pas que ça va te stresser, mais pour pas faire ce qu'on a fait, puis manquer de concret pour les entraîneurs ou pour le monde qui écoute, mettons qu'on se fait un petit exercice, une petite étude de cas en ce moment, ensemble, on va évaluer ça. On va prendre un gars qui a mal au dos, qui dit non, c'est pas vrai, elle même avait évalué pour mon dos, c'est-à-dire que j'avais fait, mettons qu'on y va avec, j'ai plus mal au dos d'ailleurs, just saying, ça va vraiment mieux, je suis content, mais... Tu sais que t'es dans ma formation, hein? Comment? Tu sais que t'es dans ma formation, je te l'avais dit, il y a des vidéos de toi dans ma formation. Ah ouais, te rappelles-tu? Sûrement que tu t'en rappelles pas, mais bien, peut-être que tu t'en rappelles, là, mais quand qu'on avait fait ton cas, t'avais un exercice où est-ce que t'évaluais le mouvement lombaire, la mobilité au niveau lombaire, pis moi, je l'avais faite, pis toute la classe avait arrêté, pis tout le monde avait regardé, tout le monde l'avait fait, genre, hih, 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 h C'était ça mon problème. Je n'avais pas de contrôle de cette région-là. Je n'étais même pas capable de la bouger. Là, il faut que tu règles un problème que tu ne sais pas que tu as. Tu sais que tu as mal, mais tu ne sais pas c'est quoi le problème. Non, c'est ça. Je veux dire, quand je te dis que dans le niveau 1, on régresse à la base parce que, premièrement, tu as ton rythme lombo-pelvien. C'est-à-dire que quand tu penches vers l'avant, tes hanches devraient flécher, c'est-à-dire ton bassin devrait reculer, ton bassin devrait faire une antéversion, ton lombaire devrait aller en flexion. À la base, si tu n'as pas cette mobilité-là, si tu es rigide au niveau lombaire, ça, ça va être la première affaire à travailler. Après ça, ton deuxième... Après ça, il faut que tu sois capable de prendre cette mobilité-là et la limiter volontairement pour faire un pivot de l'âge. Pour faire un pivot de l'âge, il faut que tu aies une connexion avec ton bas de dos, ton bassin et être capable de dissocier le mouvement des deux. Tu te souviens, je t'avais fait de faire un hinge à genoux et tu m'avais regardé et je n'ai aucune idée sur où mes hanches en ce moment. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ça ne t'empêchait pas de deadlifter d'énormes poids. Tu as deadlifté vraiment pesant pendant vraiment longtemps, mais au moment où tu es venu... Vraiment pesant, il faudrait définir vraiment pesant, merci, mais je ne pense pas que c'était si pesant que ça. J'apprécie, merci, c'est très gentil. C'est sûr que ce n'est pas optimal non plus, faire les choses correctement. Je suis pas mal sûr que mon dead, il aurait été pas mal plus haut. Ben oui. Si je m'étais arrêtée à dire « Ok, mais je veux dire, clairement, il bougeait déjà comme ça, puis il le levait pareil, pesant, fait que ce n'est pas ça son problème. » Ben, « Ah, ok, j'aurais pu m'arrêter à dire ça, mais moi, mon thinking, c'est ben, un, un moment donné, le corps a te fait « Ben, regarde, je ne suis plus capable de le télérer. » Moi, ça a juste fait « Nope, c'est assez. » Il n'y a pas eu d'avertissement, ça finit là, mon homme. Il n'y a pas de négociation. Fait que tu sais, c'est de dire « Ben oui, on va prendre deux, trois pas en arrière, on va te faire faire des délèves à genoux, puis tu n'es pas le premier à qui j'en ai fait faire, mais après ça, ben, on va… » Parce qu'intuitivement, tu sais, dans le cours, je montre une photo de, tu sais, pencher vers l'avant, la flexion complète avec l'arrondissement, puis je montre une photo d'un pivot, juste un pivot de la hanche, genre je me penche pour mettre quelque chose dans le coffre de char, là, puis un deadlift. Ben, un, deux, trois. Mais les trois sont fondamentaux. Par contre, tu sais, on se tue à toujours essayer de corriger le deadlift avec le deadlift ou avec, tu sais, tu comprends? C'est vrai, ouais, ouais, non, c'est vrai qu'on a peur de faire ce step-back-là, beaucoup, les entraîneurs, tu sais, puis souvent, c'est vraiment nécessaire, tu sais, il y a tellement de monde qui font le deadlift en à côté qui n'ont jamais fait de RDL, genre. Ouais, c'est vrai. Je sens pas mes ischios, ouais, mais t'as jamais senti, bro. Tu t'attends à ce que tu sois capable de les mettre dans un exercice fucking complexe, genre. Ben, tu sais, cette idée-là est vraiment, vraiment intéressante, tu sais. puis mettons qu'on se tarte, là, on est parti sur un code d'autre, mettons qu'on reste dans ta thématique d'épaule, puis d'âge, depuis tantôt, là. Mettons qu'on aurait quelqu'un, c'est quoi des cas communs que tu vois à l'épaule, mettons, des blessures communes chez des populations actives qui s'entraînent? As-tu des cas, une blessure plus commune? Il y a beaucoup d'irritation, l'irritation de la coiffe, tendinopathie de la coiffe des retateurs. Tu sais, on le sait, on l'entend tout le temps, on le sait que c'est commun, c'est vrai que c'est commun. En overhead, dans des positions précises en haute tête, ou c'est dans des... C'est même pas toujours dans l'overhead, des fois, c'est même dans les push-ups, même dans le horizontal press. Je veux dire, oui, j'ai beaucoup de clients qui font du crossfit, fait que souvent, c'est dans les positions overhead que ça va être douloureux, mais c'est souvent... C'est souvent particulier, des fois, c'est dans tout ce qui est beat swing et compagnie, mais pas dans le strict. Si je fais un pull-up strict, je suis correct. Si je fais un toe-to-bar strict, je suis correct. Si je fais un beat... Fait que des fois, il y a des... Ah, ouais? Tous les cas ne sont pas pareils. Des fois, il y a des instabilités au niveau de l'épaule. C'est quoi qui explique ça, que dans un strict, c'est correct, ou dans un keeping, c'est pas correct? Le contrôle qui diminue, c'est quoi? Bien, ça, souvent, c'est plus des cas d'instabilité. Fait qu'évidemment, parce que t'es moins... Tu sais, dans le beat swing, t'es plus, on va dire, passif, si on veut, ou tu te fixes aux éléments stabilisateurs passifs de ton épaule. Si moindrement, t'as de l'instabilité à ce niveau-là, bien, vu que t'es pas en strict, tu vas avoir moins de stabilisation dynamique au niveau de la tête de l'humérus. Fait que ça va bouger plus, ça peut pincer plus d'affaires. OK. Ah, bien, je ne savais pas que tu faisais un split entre stabilisation dynamique et stabilisation statique, tu imagines? Ça doit être ça l'autre. Tu fais une séparation entre ça et ça, OK, nice. Mais là, tu viens réellement de m'apprendre de quoi? Je ne savais pas du tout, sérieusement. C'était intéressant, cette idée-là, parce qu'en crossfit, c'est pratiquement juste du... On parle de crossfit, pareil, crossfit, en ce moment, mais c'est pratiquement juste du dynamique, dans pas mal tout. Fait que c'était quand même intéressant, toi. Oui, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que la stabilisation devient excessivement importante. Puis, pour revenir à ça, cette idée-là de revenir aux mouvements un peu plus fondamentaux, t'entends quoi par ça exactement pour la majorité des gens? Bien, là, tu as encore au niveau de l'épaule ou...? Bon, vas-y en général, mais oui, ça peut être au niveau de l'épaule. Parce que souvent, c'est d'une part, c'est d'aller traiter ce qui... Il faut aller regarder tout ce qui peut être une barrière au mouvement optimale de l'épaule. Mettons que tu regardes... J'aime ta métaphore. J'aime vraiment beaucoup ta métaphore. L'idée de la barrière au mouvement, c'est cool. Je ne savais pas que tu le montrais comme ça, sérieusement. C'est vraiment hot parce que, tu sais, là, tu arrives dans plein de discussions qu'on n'aura pas ce soir, à moins que tu veuilles les avoir, mais je ne suis pas très intéressé d'avoir ça. Toute cette idée-là du mouvement, c'est la vie et tu as bien des coachs de vie qui le poussent dans ce sens-là. Mais tu sais, j'aime comment tu l'amènes de n'importe quoi qui est une barrière au mouvement et que tu as un problème potentiel en réadaptation. Je trouve ça quand même nice, la façon que tu le bailles. Oui. Tout à fait. Mouvement de base. J'ai perdu mon idée encore. C'est quoi, t'as dit, excuse? J'ai perdu mon idée encore. Tu parlais de mouvement de base avant que je te perde son mathématique. Quand tu as pris ton épaule, tu vas aller, ça va te permettre d'apercevoir qu'est-ce qui ne bouge pas bien. Est-ce que c'est ton homoplate qui ne fait pas toute sa rotation externe, son upward rotation, mettons? Est-ce que c'est ton thoracique qui ne bouge pas en extension ou en rotation? Ça, c'est des choses que tu vas aller adresser. Mais l'idée, je te dirais, overall, parce que je pourrais partir longtemps là-dedans, mais overall, l'idée, c'est d'avoir une structure dans ton approche. C'est ça la chose qui manque. Les gens ont mal à l'épaule. Ils vont se faire traiter. Ils se font donner un exercice pour le rotator cuff. Fais moins de pull-up, fais moins de kipping, fais moins de toe-to-bar, fais moins de wall-ball. Je veux dire, somme toute, OK, mais pendant combien de temps je fais ça? Quand est-ce que je peux recommencer? C'est sûr que si tu arrêtes de faire ce qui est irritable, ta douleur va partir. Mais comment tu vas recommencer à le faire? Parce que je te garantis que si tu avais mal en faisant des kipping et que tu arrêtes pendant deux semaines, tu n'auras plus mal et quand tu vas en faire, tu vas avoir mal. Mais oui, ça, c'est vraiment intéressant. Le contexte est tellement favorable à ça en ce moment. Cette idée-là, tu peux voir toute cette situation-là de COVID-19 comme étant négative, si tu veux. Mais là, le fait, c'est que pour la majorité des gens, ça force à prendre un break forcé. Profite-en donc pour attaquer ces affaires-là qui te nuisent anyway. Comme ça, tu vas revenir non seulement ton temps de repos n'aura pas servi à rien, tu vas revenir avec un meilleur potentiel de développement après. Toutes les petites merdes que tu négligeais avant, ce que tu dis en ce moment, toutes les petites affaires plates que tu ne fais pas. Puis le monde le savent. Le monde le savent que leur overhead est super chambranlant toutes ces affaires-là. Puis souvent, ils ont une certaine idée de ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Non, puis des fois, ils ne le font pas parce qu'ils ne le sentent pas. Quoi? Ils ne le ressentent pas. Tu sais, mettons, je te dis, tu sais, mettons, je te dis, ton trapèze inférieur, tu sais, le fameux trapèze inférieur, on va faire du trap three, du trap three, c'est bien beau, ça me brûle en arrière de l'épaule, mais au-delà de ça, je n'ai aucune conscience de ce que c'est supposé de faire. Mais ton trapèze inférieur, ton serratus, c'est quoi leur fonction? C'est une vraie question? C'est une vraie question. Ton trapèze inférieur, il va empêcher la rotation externe de la scap, puis c'est un stabilisateur en haut de ta tête. Puis l'autre, c'est quoi? Serratus. Le dentel antérieur? Oui. Le dentel antérieur, c'est un protracteur de la scapula? Aussi, tout à fait. C'est quoi qu'il fait d'abord? Tu travailles aussi beaucoup pour faire ton tilt postérieur. Ah, OK. Je ne savais pas ça, vois-tu? L'homoplate, c'est l'affaire que ça prend pour ton end range rotation externe. C'est ça que ça te prend pour ton full overhead. C'est ça que ça te prend pour avoir la... Ben oui, c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça. T'as raison. Faire un trap three ou faire un exercice où est-ce que je comprends que mon homoplate fait un tilt postérieur puis je le sens, c'est deux mondes. Ça a l'air de rien comme ça sur un podcast avec un verre de vin. Mais quand on passe à travers ces exercices-là dans la formation qui sont des exercices pour, oui, activer des muscles, mais surtout pour créer une conscience, il y a tout le temps comme un moment de... OK, wow! Ça, c'est mon moment de fierté. C'est vrai puis c'est là qu'on parlait un peu du gap dans le monde de la thérapie puis dans le monde de la performance avec tout ça. C'est que les gens, tu peux faire tous les maudus exercices... Mettons que je ne sais pas quelqu'un viendrait te voir pour un problème avec son overhead squat. Là, tu fais tous les fucking exercices de renforcement, trap three, face pull, tu fais tout, toute la gang. Mais si tu n'as jamais appris le positionnement, si tu n'as jamais appris à le transférer directement, peut-être que tu as un meilleur potentiel après, mais comme tu dis, il faut que tu l'appliques. Puis c'est là qu'une approche comme la tienne est super importante. C'est là qu'il y a un but de concrétiser tout ça. Ce n'est pas juste de garrocher des informations. Oui. Ça demande de l'éducation auprès du client. Ça demande du temps. Ça demande, évidemment, une assiduité au niveau du client parce que comprendre puis ressentir le positionnement, c'est un travail qui se fait au long terme. J'ai 42 ans, je m'entraîne depuis que j'ai 16 ans. Mon positionnement, je le sens quand même bien. Mais là, tu as plein de monde qui se sont garroché dans l'entraînement que non, ils n'ont jamais passé du temps à faire ce travail-là. Ils n'ont pas fait de conventionnel, ils n'ont pas fait de bodybuilding style training. C'est clair parce qu'avant, c'était un peu le passage forcé. Tu voulais commencer à t'entraîner il fallait que tu passes par une salle d'entraînement. C'était Arnold, notre dieu puis ça finit là. Le fait de perdre ça, évidemment, ce n'était pas juste positif parce que ça l'accrochait. Il y a plein de monde que ça ne l'accrochait juste pas ça puis c'est 100% compréhensible. Mais ça l'avait du bon côté cette partie-là aussi. Le challenge est qu'il faut essayer de récréer ça puis si tu veux aller chercher cette conscience-là du mouvement, il faut que ça soit répété de façon fréquente. Mais on en parlait tantôt que là, c'est bien beau, tout le monde a plus de temps, tout le monde est confiné à la maison, ils vont passer du temps là-dessus, mais dans notre monde normal auquel on est habitué, les gens n'ont pas le temps. Fait que oui, ça nécessite une structure, mais il faut que tu trouves un moyen de rentrer ta structure de façon efficace pour qu'il prenne moins de temps, pour que les gens l'intègrent, pour que les gens le fassent à faire. C'est pas si long tes affaires à toi. Il me semble que tout ce que tu me faisais faire avant mon dette, ça prenait maximum cinq minutes. C'est ça la stratégie que j'ai bâtie. Des fois, ça prend... C'est la seule façon que je peux faire passer ça pour que les gens le fassent assez souvent. Mais ça marche. Oui, c'est ça. Parce que la majorité de tes exercices, je veux dire, ça marche si tu as une structure après dans la balance de ton entraînement pour garder la force dans le décor. C'est sûr. Oui, c'est sûr que oui. Ce que tu fais qui est à faible intensité, tu le fais court, tu le fais à tous les jours, tu le fais fréquent, ça va fonctionner parce que ça nécessite ça. Mais la balance, il faut qu'elle soit faite aussi. Il faut que tu modifies la balance de l'entraînement. C'est ça que tu conseilles au monde de le faire à tous les jours ou de le faire juste avant, mettons, de réévaluer quelqu'un, de t'aurer un problème quelconque, tu dis-tu au monde de faire leur mobilité à tous les jours ou de t'y faire juste Il y a beaucoup d'aspects que je leur fais faire à tous les jours. Puis, tu sais, je dis à tous les jours parce que généralement, tu dis à quelqu'un « Fais aller sept fois par semaine, ils vont le faire quoi. » Oui, c'est ça. Il va t'engager à ton bureau et il va te dire « Je l'ai faite à tous les jours. » Ou, tu sais, si j'ai des gens qui chinent très bien qu'ils viennent au gym cinq fois par semaine et que je leur ai monté quelque chose qui rentrait dans leur warm-up, je sais qu'ils vont le faire cinq fois par semaine. C'est pour ça que j'utilise cette stratégie-là puis c'est cette stratégie-là que j'enseigne parce que c'est comme ça que tu vas… La réalité, c'est que c'est comme ça que tu vas réussir à avoir de la fréquence parce que si tu leur montes… Tu peux leur monter le meilleur plan de rehab au monde. Bon, ça n'existe pas, mais bon, le meilleur plan de rehab au monde, s'il dure 35 minutes, les chances que la personne fasse ça tous les jours sont zéro. Puis, on va se le dire, les chances que quelqu'un flushe un entraînement pour faire ton entraînement de rehab, même quelqu'un qui est en douleur, sont aussi minimes. Malheureusement, c'est la réalité. Mais tu sais, on avait eu une question tantôt, pour ceux qui joignent à nous tantôt, je ne sais pas ce qu'on a parlé dans notre intro, mais tu sais, on a essayé trois plateformes différentes avant de faire notre fucking podcast aujourd'hui. On a essayé Zoom, j'ai eu un problème avec mon propre Zoom personnel, fait qu'on est allé sur Zoom Amé, on avait encore un problème avec le Zoom, après ça, on est allé sur Instagram Live, ma connexion était de la merde, ça ne marchait pas. Fait que là, bref, on s'est avancé sur Skype, tu parles ça. Mais tu sais, quand on était sur Instagram, il y a quelqu'un qui avait parlé des exercices qui faisaient ces exercices de mobilité avant de se coucher. Puis ça, j'avais vraiment, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que moi, j'avais expérimenté un petit peu avec ça, dans le sens que je faisais, c'était plus du stretching, c'était plus du passif, juste avant de me coucher, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui a de la misère à décrocher dans la vie. Mettons, quand je suis dans de quoi, je suis fucking all out là-dedans, puis le fait de prendre une espèce de 5 minutes de break de stretching avant d'aller me coucher, ça avait eu des gros, gros, gros impacts positifs sur mon sommeil. Puis je ne sais pas ce qu'il y a eu, c'est le stretching ou la mobilité en soi, mais tu sais, juste la coupure avait été vraiment puissante. Je trouvais ça intéressant, cette idée-là de, tu sais, oui, ton monde, ils ne le feront probablement pas, mais il y a peut-être des moments où est-ce que ça peut être approprié pareil. Je ne sais pas ce que, je serais curieux de ton opinion là-dessus sur mobilité soir ou sommeil slash mobilité. Oui, si tu as un plan de mobilité qui est fait, qui fait en sorte que ça va t'amener dans le parasympathique, mettons, bien c'est sûr que ça va aider à te calmer puis à t'amener à... Hein? Toi, tu penses quoi de ça? Bien, c'est bon. Je pense que si ça fonctionne pour toi, c'est bon. C'est sûr que moi, les plans que je montre pour les gens de REHAB, ce n'est pas juste la mobilité de un. Ça peut servir de warm-up, c'est-à-dire qu'il y a une réactivation par la suite. Fait que si tu fais ça avant le dodo, probablement que ça va durer un peu à ton dodo. Ah oui, c'est clair. Bien oui, bon à l'heure. La mobilité comme telle, oui, tu sais, moi personnellement, ça me stimule un peu. Fait que je ne pourrais pas le faire avant de me coucher. Ah oui, ça te stimule. Comme un neural charge, c'est ce que Chris dirait. On dirait que ça nous... Oui, fun fact, sur le neural charge, j'avais une cliente en chimio. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, ça me semble une bonne chose à te dire en ce moment. J'avais une cliente qui a fait de la chimio toute l'année passée et elle a tenu à s'entraîner parce que c'est là qu'elle voyait son monde et qu'elle voulait. Ce n'était même pas une question d'entraînement physique. Ce n'était pas une question de physiologie de l'entraînement. Ce n'était pas une question de ça, c'est juste qu'il y a plein du monde que je vois, j'ai plein d'amis ici. Quand je finis de travailler, ça me fait du bien à venir au gym, vraiment cet aspect-là. Elle a tenu à s'entraîner vraiment le plus longtemps possible pendant sa chimio. À la fin, je suis rendu que je faisais quasiment juste le neural charge de Christian Thibodeau et ça marchait comme une fleur. Ça marchait vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Mais ça fait déjà pas mal, ça fait 27 plus 25, c'est un peu plus que 50 minutes qu'on est parti déjà. C'est quand même bien, on a quand même un peu de contenu, c'est quand même intéressant. J'avais une question pour toi que je voulais te poser et c'est très personnel avant qu'on raccroche sur qu'est-ce que tu penses des accrochages à des spots précis. On entend quand même une couple de petites opinions différentes là-dessus. Mettons, quelqu'un qui squatte, qui entend, il y aurait tout un talk ou un espèce de bruit qui fait pas mal. Je sais pas si tu comprends de ce que je veux dire. Un genou qui craque tout le temps. Tout le temps et tout le temps en même amplitude ou ces affaires-là. C'est quoi ton opinion là-dessus? T'as voulu dire que j'ai souvent à des gens qui me demandent ça. OK. Mon Dieu, je pensais que c'était original. J'espère. Non. C'est à l'évaluation. C'est pour avoir eu des gens qu'ils venaient me voir pour toute autre chose et qu'ils me disaient « Ah, en passant, quand je squatte, j'ai tout le temps genre, on dirait mon genou une affaire qui bouge. » Puis pour essayer de l'avoir évalué puis faire des tests, toutes sortes de tests pour aller essayer d'évaluer c'est quoi, c'est-tu problématique, c'est-tu… Non, c'est la majorité du temps. Un, des fois, l'origine est un peu… C'est nébuleux. Je suis pas trop certaine. Je peux pas dire « Ah ouais, c'est ton tendon de l'esquio qui… » « Whatever », qui « jump » puis comme c'est pas douloureux, tu sais, je te dirais que la plupart du temps, je fais « Bien, si t'as pas de douleur puis c'est pas problématique puis que c'est là depuis un bout de temps, bien là, selon moi, c'est pas nécessairement un problème. » Parce qu'on entend beaucoup de monde attaquer ça pareil, tu sais. C'est sûr que tu peux… Bien, j'ai pas vu récemment des trucs là-dessus. En tout cas, si t'as vu des articles ou des trucs comme ça, let me know, là. OK. Tu sais, des fois, je vais même évaluer plus haut, tu sais, y a-tu une petite trottin, mettons, c'est dans le genou, un petit craquement. Bon, tu sais, y a-tu quelque chose qui est… On peut-tu voir quelque chose ailleurs, plus haut, plus bas, qui est débalancé? Y a-tu un pied qui travaille pas comme l'autre? Y a-tu une rotation au niveau de la hanche? Y a-tu une dénubération au niveau de la hanche? Puis, tu sais, des fois, je trouve rien qui est significatif qui pourrait occasionner ça. Fait que je te dirais que c'est un gros… Non, c'est pas trop. C'est un gros… des trucs comme ça. Tu sais, moi, j'ai un genou qui craque tout le temps, une chewing qui craque tout le temps. Le même mouvement que je fais, je peux la faire craquer. Ça persiste depuis vingt-quatre années. Ça n'a jamais été douloureux. Ça n'a jamais été problématique. Fait que… Fait que c'est ça. C'est pas un combat qui vaut la peine d'être mené, mais c'est sûr que si c'était douloureux, je m'entêterais à vouloir investiguer puis vouloir trouver. Mais quand c'est un… Tu sais, ça fait un petit cloque, mais ça fait longtemps que ça fait ça. Ça n'a jamais fait mal. Bon. On n'est pas parfait. On n'est pas… On n'est pas parfaitement symétrique. Notre corps n'est pas symétrique droite-gauche. Il y a des… Il y a des… Il y a certains muscles qu'il y a des gens qui n'ont pas. Je fais ça parce que je parle du… C'est le palmaris longus. Fait que c'est le muscle quand tu fais le clore, ton espèce de tendon qui sort ici. Bien, ce n'est pas tout le monde qui a ce muscle-là, apparemment. Fait que c'est ça. Mais on a tendance à me l'oublier, surtout les femmes de barbells comme moi où est-ce que là, la charge est parfaitement distribuée de manière égale puis elle est tout le temps équilibrée. Mais tu es comme… À la base, ton corps n'est pas dans cette situation d'équilibre-là. Fait que ça, c'est intéressant de mettre à part sur ça vraiment cool. Pour… Tu sais, tantôt, quand tu as dit, sais-tu, pour certaines personnes, c'est devenu normal de ne pas bouger, de ne pas bien bouger. Puis là, j'ai dit, je verrais plus que c'est devenu normal de bouger la douleur. Ça, ce n'est pas correct versus ne pas bien bouger. Je ne sais pas pourquoi ça me ramène à ça. Parce que tu disais en powerlifting avec les charges toutes bien, toutes égales, toutes réparties de façon symétrique. Puis ça m'a refait penser à ça puis je me disais, ben, tu sais, en termes de ne pas bien bouger, on… Tu sais, des fois, on juge beaucoup quand il se fait des deadlifts rapides avec un… Mettons, peut-être une petite flexion lombaire. Mais si on considère que le poids que cette personne-là utilise, ça équivaut à à peu près son 40 RM, d'après moi, il peut tolérer de faire ses deadlifts avec le dos arrondi. Tu sais, ce n'est pas big deal. Puis je pense que le corps a besoin de cette tolérance-là. Ça fait que… C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de jokes qui sont faites. Moi, en tout cas, des vidéos de grammar nazi, là, où est-ce que tu as, mettons, des gens qui reprennent du monde sur de la grammaire. Moi, ça me fait vraiment rire tout le temps parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui finit vraiment fâché. Mais tu sais, en entraînement, il y a tout le temps cette personne-là qui est comme « Faut que t'ailles un angle de fucking 92 degrés entre ton sacrum. » Puis tu sais, t'es comme « Ouais, peut-être. » Mais tu sais… Tu es parfait comme ça quand tu vas ramasser ton kid à terre, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant de comprendre… J'aime beaucoup ton approche de comment tu te l'amènes. Puis ça, c'est pour avoir fait ta formation. Tu sais, cette idée-là que tu ne veux pas avoir quelque chose de parfait. Tu veux juste avoir quelque chose qui… Je le mets dans mes mots. Je m'excuse si je te fais dire des affaires que tu n'as jamais dit. Mais tu ne veux pas avoir quelque chose de parfait. Tu veux juste avoir quelque chose qui ne défile pas trop d'une normalité ou quelque chose qui est optimal, mettons. Puis moi, j'avais tendance, en tant que coach altero, je pense, à être tellement focus sur ses détails et ses petites affaires. puis tu es comme, peut-être que son extension va faire que sa barre va avancer d'un pouce puis que ce n'est pas optimal au niveau mécanique. Mais si l'électeur est plus fort comme ça, tu sais, moi, ça a vraiment ouvert mon ouverture sur bien des affaires. Ça, je trouvais ça intéressant cette métaphore-là. Oui. Et tout dépend de… C'est ça. Tout dépend de… C'est quoi le potentiel que ça fonctionne plus à un moment donné, tu sais. Oui. Mais merci. Non, t'avais-tu quelque chose à acheter? Je ne pense pas. On a fait le tour. Parfait, ça. Merci normalement d'avoir été là. Merci normalement d'avoir été là. C'était vraiment très cool. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Facebook, Instagram, mais underscore rehabu. rehabu.com. C'est Internet. Puis c'est pas mal ça. Écoute, Instagram, c'est très… c'est éducatif comme contenu. Je le dis, je le dis, c'est pas des… C'est pas des… J'en profiterais pour faire un blog personnel, d'aller voir le truc de mai. Il y a beaucoup de trucs que moi, j'ai appris, que j'apprends. T'es pas mal ma ressource numéro un quand j'ai besoin d'exercice correctif ou des affaires comme ça. Je vais souvent piquer sur ton Instagram pour ces raisons-là. J'invite vraiment tout le monde à aller faire pour aller faire un tour. Sinon, ta formation, moi, personnellement, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. Fait que si t'es un coach en ce moment dans une période de COVID-19 que tu sais pas quoi faire pis que tu cherches une formation qui va définitivement rentabiliser ta pratique que je t'envoie directement sur celle de mai, que tu viens de mettre en ligne, d'ailleurs, je pense que tu l'as mis en ligne la semaine passée. Non, elle sort le 15 avril, mais elle est en pre-sale. Elle est en pre-sale en ce moment pis c'est vraiment une affaire de « mais me paie pas, elle se dit ça ». Tu m'as pas envoyé, en tout cas, si tu m'as envoyé une, je dirais pas non, surtout en cette période-là, mais il m'a pas envoyé une ristourne pour vous dire ça. Je vous invite vraiment fortement à aller suivre ça. Je pense que c'est vraiment une formation qui peut vraiment payer beaucoup si vous voulez aller faire un tour là-dessus. Je pense que tu l'as dit. Yes. Encore quand? Notre quatrième podcast ensemble, je pense. Je sais pas, sérieusement. Je pense que tu dois être toi, Jake, Matt Dubreuil pis Maxime Saint-Onge. Je devais pas mal être ceux qui ont été là le plus souvent, mais je compte pas. Pis le momentum show est fini, théoriquement. Fait que théoriquement, tout le monde repart à un, je pense. Ah, bon. C'est pas vrai, je suis un gâte. Ah, un. C'est pas vrai. On va remonter, on va remonter. Faut qu'il est compétitif, là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. La masse des gens qui écoutent sont pas abonnés, abonnez-vous au podcast pis n'hésitez pas à nous laisser un petit review. Ça fait une grosse, grosse différence sur la visibilité. Nouvel épisode à chaque semaine pis à une prochaine fois, tout le monde. Merci.